Allez, c'est parti ! Nous sommes au chapitre 4, CEMO. On a eu un chapitre précédent, enfin un épisode précédent, donc une fin de chapitre 3 assez peu ragoûtante, mais j'imagine que maintenant la tension va redescendre un petit peu avant de réaugmenter avant la fin du jeu, j'imagine, au bout d'un moment. Mais bon. Je vois, alors la victime Watabe n'est pas arrivée au gymnase à temps. Enfin, elle n'a pas été ponctuelle pour l'interview, sûrement. C'est vrai. Et vous trois, Miyashiro, Kazuki et Alemura, vous étiez en train d'attendre, quand il est soudainement apparu sur la scène, et alors ça s'est produit. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Après ça, les choses se sont passées très vite. La fille aux cheveux noirs appela le détective Shinjo, qui a contacté à la station de police. Étant donné que notre club était supposé avoir une interview avec lui, nous avons été questionnés dans la pièce de notre club. Pendant l'interrogatoire, nous pouvions entendre les étudiants crier à l'extérieur et le son d'une douzaine de voitures de patrouilles de police, ou du moins de leur sirène. Mais rapidement, tout ça a fini par retomber en un silence. La police avait probablement scellé l'école toute entière. Et il n'y a eu aucune annonce à propos de ce qui allait se passer avec le festival de la culture. J'avoue que j'ai oublié cette dimension, mais le festival de la culture, là, il commence fort quand même. Dommage pour tous les préparatifs qu'on a fait, mais là, c'est un peu remis en question. Mais après ce qui s'était passé, pas moyen que ce festival ne se fasse pas annuler. Et ensuite, Itou et Onoé sont allés dans la pièce où Watabe était en train d'attendre avant que cela ne se produise. Pas vrai ? Vous n'avez rien vu, tous les deux ? Hein ? Est-ce que je suis un suspect ? Ah, c'est ce que Itou avait dû penser, parce qu'il se mit soudain à agir de manière étrange. Mais, euh, il n'y avait personne dans la salle d'attente. Pas vrai, Onoé ? Oui, c'était vide. Et qu'en est-il, là, du bureau des étudiants ? Est-ce que quelqu'un était supposé... Enfin, quelqu'un était supposé s'occuper de lui, pas vrai ? Il n'était pas là, eux, non-produs. Salika a dû être surprise par la question soudaine, parce qu'elle commença à jouer avec son gueule au floguie. Eh, toi. Ce son est embêtant. Alors, arrête. Je suis désolé. Je ne sais pas si je... Eh, Onoé, je l'ai traduit ou pas, mais elle a dit, et toi. Je viens de tilter que... J'ai peut-être juste lu un truc à mon donné sur le garobot. Elle a dû, ensuite, réaliser ce qu'elle était en train de faire, parce qu'elle... Elle lâcha rapidement son petit gueule au floguie. Venez, calme-toi. Personne ne pense que tu es coupable. Oui, merci, Taku. Allez-moi là. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire tous les deux est vrai ? Enfin, est-ce que ce que ces deux-là ont dit, ouais ? Oui, ils disent la vérité. Il semblerait qu'il n'y ait vraiment eu personne d'autre, là. Il n'y avait pas de doute dans sa voix. Étant donné son visage, enfin l'air sur son visage, on n'aurait pu penser qu'elle connaissait toute l'histoire. Et pour une raison ou une autre, Shinjo avait l'air de la croire. Je vois. Compris. Il a cru chaque mot que Alimoula a eu l'occasion de dire pendant l'interrogatoire tout entier. C'était plutôt étrange. Est-ce que ces deux-là avaient tant confiance l'un en l'autre ? J'imagine que je vais te le demander également, Alimoula. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu n'arrives au gymnase ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? J'étais avec vous deux juste avant ces événements. T'as oublié ? Si c'est le cas, je te recommande de faire un petit scan sur ton cerveau. Non, bien sûr, je savais ça. Il fallait juste que je te le demande. Shinjo se gratte à la tête. Comme s'il ne savait pas à quoi répondre. Je retire ce que j'ai pu penser. Il n'y avait clairement pas de confiance entre ces deux-là, en vérité. Il n'avait pas vraiment l'air de savoir comment la gérer. Alors, comment est-ce qu'il pouvait croire ce qu'elle disait ? Quelque chose avait l'air étrange. Et il y avait une chose en plus. Alimoula a dit qu'elle était avec Shinjo à l'instant, juste avant qu'elle arrive au gymnase. Mais il y a eu assez peu de temps entre l'apparition de Watabe sur la scène et l'arrivée de Shinjo. Alors, qu'est-ce que Shinjo pouvait bien faire au Festival de la Culture ? Est-ce qu'il savait que quelque chose allait se produire ? Et ensuite, il est entré en contact avec Alimoula en avance ? Pour ce que j'en vois, les chances que vous autres soyez en rapport avec cette mort sont bas. Mais alors, qui ? Qui a tué Watabe ? Et comment ? Est-ce que vous avez vu qui que ce soit de suspect quand il est arrivé sur la scène ? Non, personne. Et qu'en est-il de toi ? La fille aux cheveux noirs, elle s'était penchée contre le mur avec ses bras croisés. Elle leva le regard. Malheureusement, non. Le temps que j'arrivais, l'endroit était déjà en pleine panique. Sa voix était mature et calme, autant que son apparence. C'est vrai qu'elle change un peu sa voix aussi quand elle fait son émission de radio, donc c'est peut-être pour ça qu'elle la reconnaît pas tout de suite. En plus, il y a un état de choc. C'était probablement une étudiante de troisième année, mais je n'avais jamais vu dans les alentours de l'école auparavant. Peut-être que le manteau de laboratoire blanc était parce qu'elle faisait partie du club de biologie ou du club de sciences, mais qu'est-ce qu'un étudiant ferait ici avec un détective ? Quelle nuisance. Si vous autres, vous aviez été le tueur, ça aurait été simple et facile. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire ce que je viens de dire. De là où je me situe, tu as l'air d'être plus... insuspect que moi. Je ne suis pas le tueur. Bon, eh bien... Tu devrais le savoir mieux que quiconque si je venais à mentir. Alimoula était clairement ennuyée. Mais la fille aux cheveux noirs n'avait pas l'air d'y accorder la moindre attention. Allons, allons, Kunzato, ça suffit. Son nom était Kunzato, alors. Évidemment, elle connaissait Alimoula, mais il était clair que leur conversation montrait que ces deux-là n'allaient pas ensemble. et pour une raison ou une autre... Eh, toi. Oui, moi ? Qui d'autre est là ? Eh bien... Qu'est-ce que tu regardais ? Ria ? Alors, baisse le regard ou quelque chose. Tu m'ennuies. Ok. Je ne savais pas pourquoi, mais Kunzato avait l'air d'en avoir assez de moi et pas seulement d'Alimoula. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'avais encore jamais rencontré cette fille. Pourquoi est-ce qu'elle agissait comme ça ? Non. Attends une minute. Ou bien est-ce que j'avais tort et je l'avais déjà rencontrée auparavant ? Est-ce que j'avais fait quelque chose qui puisse l'embêter à ce moment-là ? Ah, ce n'était pas bon. J'essayais de m'en souvenir et je n'y arrivais pas. Mais étrangement, sa voix... Je me sentais comme si j'avais déjà entendu sa voix quelque part auparavant. Mais où ? Ça y est, ça commence, ça commence. Ah, ce n'était pas bon. Je ne peux jamais me souvenir de choses quand ça compte vraiment. Ça m'embêtait vraiment. Il y avait quelque chose de tellement inutile dans cette information qui était en toi, mais tu ne pouvais pas la retrouver quand tu en avais besoin. une information n'était valable que si tu pouvais l'utiliser. Dans tous les cas, laissez-moi vérifier cela encore une fois. Vous étiez derrière la scène ou sous la scène. Donc en contrebas, on va dire, de la scène. Vous attendiez l'interview pour que l'interview commence, mais Watabe n'est pas arrivé à l'heure, alors Itou et Onoë sont partis le chercher. Un petit peu plus tard, Watabe est arrivé sur la scène et s'est effondré. Est-ce bien ça ? Oui. Et je me souvins soudainement de la manière avec laquelle de l'air qu'avait Watabe, de ce à quoi il ressemblait. Ses yeux étaient sans aucun point de concentration, mais remplis de terreur. Il pleurait des larmes de sang. Ses mains... Alors que des sirènes. Ses mains étaient... Comment dire ? L'inverse de Crispée, elles étaient vraiment étendues au maximum, comme s'il cherchait à avoir de l'aide. Et les sumo-stickers se sont déversés de sa bouche couvert de sang et de vomi. C'était une scène des plus grotesques. Je regardais Alimura et elle devait elle aussi s'en souvenir parce qu'elle grimassait. Du sang provenait de ses deux yeux. Il vomissait quelque chose de sa bouche. Ce quelque chose était ces étranges stickers qu'on appelle les sumo-stickers, pas vrai ? Est-ce que l'équipe scientifique est en train de faire son boulot en ce moment, Shinjo ? Comment se passera l'autopsie ? Eh, pas devant les enfants. Devant les enfants, hein ? Kunozato, renifle, ennuyé. Quoi qu'il en soit, vous autres du club de journalisme, vous avez un alibi et vous n'avez pas à vous inquiéter. Je laisse à échapper un soupir de soulagement. Même si je savais que j'étais innocent, j'étais tout de même terrifié de me faire arrêter dans tous les cas. Mais toi, Arimura et Kuzaki, vous étiez des témoins de la mort. Je suis désolé, mais l'officier en charge à la station va souhaiter avoir votre aide avec la paperasse. Oui, oui. Euh... tu vas m'emmener que je veuille partir ou pas, pas vrai ? Non. Tu n'es pas un suspect. Nous voulons simplement votre coopération, vous voyez. Ah, c'est ce que t'as dit à la dernière fois, n'est-ce pas ? Bon, euh... dans tous les cas, euh... qu'est-ce qui se passe avec vous autres ? Shinjo... euh... il passa sa main dans ses cheveux. Il n'avait pas coupé ses cheveux depuis un moment. Hein ? Avec quoi ? Euh... D'abord, il y a eu la mort de Kakita, ensuite, il y a eu cette autre fille, Nono Kurosu, qui s'est retrouvée poignardée. À chaque fois qu'un truc bizarre se produit, vous vous êtes impliqués. Est-ce que c'est juste une coïncidence ? Eh ben, il avait raison. Même en ignorant le... ce qui s'est passé avec Kurosu, il y avait un autre potentiel homicide comme Revolving Dead. Enfin, c'était un autre potentiel homicide comme Revolving Dead. Mais, nous étions juste des gens innocents sur le côté. Je savais ça mieux que personne. Enfin, mieux que qui donc. C'est vraiment juste une coïncidence. une coïncidence ? Kunzato m'interrompit. Est-ce vraiment une coïncidence ? Est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait quelque chose qui fait que tout ça se passe autour de toi et que tu n'es juste pas au courant ? J'essayais de dire quelque chose, de répliquer, mais je n'y arrivais pas. Ses yeux étaient aussi froids... Ses yeux étaient aussi froids quand elle me regardait. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passait avec cette fille ? Je commençais à me mettre en colère et c'était suffisant pour me faire ouvrir la bouche. Est-ce que j'ai... Quoi ? Mais j'ai regretté cela immédiatement et elle était effrayante. Eh bien... Si tu veux dire quelque chose, dis-le. T'es en train de perdre du temps. Je vais le demander. Je vais te demander. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a pu t'embêter ? Tu as l'air de vraiment pas m'apprécier. Si c'est mon imagination, je suis désolé. Tu ne devrais pas t'inquiéter à propos de ça. Elle est comme ça avec tout le monde. Avec tout le monde ? Est-ce que c'était vrai ? C'était OK, alors ? Pas avec tout le monde. Seulement avec vous. Avec nous ? Oui, c'est vrai. Vous autres ? Est-ce que vous voulez dire Ali Moula et moi ? Ou bien Est-ce qu'on s'est rencontré quelque part auparavant ? Non. C'est la première fois que je vois ton visage morose et irritant. Bon sang. Alors, pourquoi est-ce qu'elle doit se conduire comme une sagouin ? Dans tous les cas, étant donné la nature des morts, enfin de la mort, pardon, il est possible que ce soit lié aux autres incidents. Alors, c'est le retour à New Generation Madness. La manière étrange avec laquelle Watabe était mort. Et ensuite, le fait qu'aujourd'hui, ce soit le 10 octobre, exactement comme Shinjo le disait, il était possible que cela puisse avoir une connexion. Il va falloir que l'on attende l'autopsie pour le savoir pour sûr, mais la date et la nature des crimes correspondre. Fuit en passant, Miyashiro, est-ce que je peux te poser une question ? Oui, qui a dit-il ? Est-ce que tu as mis en place ce tableau ? Shinjo était en train de regarder la carte que nous avions mis en place pour suivre l'affaire. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux la regarder ? Shinjo se leva sans attendre ma réponse et marcha vers le tableau. Kunosato se mit de côté du... enfin, bougea du mur contre lequel elle était et le suivit. qu'est-ce que tu en penses ? Bonne question. Ils étaient tous les deux en train de commencer à murmurer l'un envers l'autre. J'essayais de les écouter mais je n'y arrivais pas. avec rien d'autre à faire je murmura à Alimura. Est-ce que Kunosato va dans notre école ? Pour une raison ou une autre Alimura avait me regardé en ayant l'air surprise. Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre ? Non. Tu as juste arrêté d'être aussi centré sur toi-même. Donc je sais encore une fois pas si on parle d'égocentrisme ou de formalité. Je devais avoir été tellement... J'ai dû être tellement distrait par tout ce qui s'était passé que je n'avais pas spécialement réfléchi. Je suis désolé je ne voulais pas dire que ça devait être formel. Non, non, tout va bien. Je t'ai dit d'arrêter de l'être depuis un bon moment maintenant. Très bien. Je veux dire Arimura. Arimura. Appelle-moi simplement Arimura. Ok. Arimura. Allez, en gros nous avec la version anglaise peut-être qu'on le sentait moins mais dans les formulations employées en japonais il devait y avoir beaucoup de formes de politesse ou des trucs comme ça. Tout d'abord nous avons été tous les deux ensemble sur la scène de la mort de Watabe et maintenant nous avions une femme étrange et arrogante en colère contre nous. L'ennemi de mon ennemi et mon ami. Peut-être que c'est ce pourquoi j'avais finalement été capable de parler normalement à Arimura. Et parce qu'on rappelle qu'on a un trouble social avec Taku. Et ça y est on a pété une barrière avec Arimura du coup c'est cool. C'est un peu la manière de dire maintenant elle fait vraiment partie du groupe du moins elle a les prérequis pour qu'on puisse correctement communiquer avec elle. Alors de quoi est-ce que nous parlions ? Ah elle ils étaient toujours tous les deux en train de parler face à la carte que j'avais créée. Ah tu n'es pas au courant c'est une étudiante de troisième année comme toi enfin j'imagine qu'elle ne vient quasiment jamais à l'école elle ne vient pas à l'école c'est un truant je ne sais pas je ne sais pas autant alors elle était de mon niveau mais j'étais sûr de ne l'avoir jamais rencontrée à l'école Itou et Kurosu avaient beaucoup de connexions dans leur réseau est-ce que eux la connaissaient ? Dans tous les cas qui est-elle ? Elle n'a pas l'air de nous apprécier Ah je ne sais pas Attends tu la connais pas vrai ? Je l'ai rencontrée il y a quelque temps et je ne connais pas les détails mais c'est juste que notre conversation se retrouva interrompue par une soudaine sonnerie de téléphone Excusez-moi Shinjo prit son téléphone de sa poche C'était un vieux téléphone comment dire vous savez où ça flippe genre tu fais comme ça et ça s'asseoir à clapet c'était un vieux téléphone japonais à clapet qui utilisait encore ce genre de téléphone en 2015 je commençais à m'inquiéter sur ce qu'un wrongsider comme ça était capable de faire pour résoudre une affaire Ah je vois compris je suis sur le train je suis en route quelqu'un avait dû lui dire d'aller quelque part il referma son téléphone et le remis dans sa poche puis il se retourna vers nous Nous partons quelqu'un va être ici pour enfin quelqu'un va venir ici pour vous récupérer plus tard j'en suis sûr j'espère que vous allez nous aider d'accord Très bien Alors vous n'avez pas l'air si ennuyé je vais m'assurer et que ça ne prenne pas trop de temps dans tous les cas je compte sur vous Shinjo bougea vers Kunosato et ils partirent tous les deux alors qu'elle partit Kunosato nous adressa un dernier regard glacial et la pièce devint silencieuse personne ne se sentait de parler alors nous commencions nous commençons plutôt à prendre nos téléphones et à lire des magazines et il avait dit qu'il faudrait un peu de temps avant que la police ne vienne nous récupérer la seule chose que nous puissions faire c'était de tuer le temps j'ai essayé de parler à Arimura mais soit elle ne portait pas soit elle m'ignorait elle était en train de jouer avec son téléphone elle aussi elle avait l'air d'essayer d'entrer en contact avec quelqu'un j'espère que ce n'est pas avec le tueur en mode c'est mon amie tout va bien et puis elle va se retrouver trahie il semblait qu'elle avait beaucoup d'amis alors on a dû lui demander ce qui s'était passé au festival de la culture peut-être que je vais reprendre l'affaire Tako Selika m'arrêta alors que je que je commençais à me rendre vers le tableau qu'est-ce qu'il y a Onoé ? C'est quoi un psychique comment on dit en français un psychiste quelqu'un qui fait du psychisme psychisme attend du psychisme comme c'est comment on dit qu'un artiste c'est un psychisme j'ai envie de dire Arnaqueur mais c'est pas vraiment ça on va dire ces artistes de rue que tu peux voir avec des échoppes qui ont plein de petites de petites choses qui font du bruit et qui sont bling bling c'est pas possible je veux dire comme dans un dans une bande dessinée ou un truc du genre ah ouais non juste juste maintenant Shinjo tu veux dire oui Shinjo il était en train de parler d'eux avec cette fille dans le dans le manteau de laboratoire blanc tu pouvais les entendre il était vrai que ces deux là ont murmuré devant le le tableau je pouvais à peine entendre ce qu'ils disaient mais Selika a bien évidemment été capable de comprendre les mots depuis l'endroit où elle était assise quelque chose à propos d'un étrange phénomène sur les sumo-stickers et le psychisme ou oui le psychisme ou les gens qui font du psychisme je me demandais s'ils avaient quelque chose à voir avec l'affaire s'ils ont parlé de ça maintenant alors bien entendu que ça avait quelque chose à voir avec l'affaire mais tout de même du psychisme comme un mec capable de lire dans les pensées ou un truc du genre ou bien quelqu'un qui a pué bouger des choses avec son cerveau il ne pensait pas que tout cela était causé par des gens qui font du psychisme avec des super pouvoirs ou un truc du genre n'est-ce pas pas moyen que la police puisse vraiment penser à ce genre de choses sérieusement t'es sûr que t'as pas mal entendu à la fois Itou et Kazuki mon traire enfin il était en train de la regarder non sans son suspicion je sais pas je l'ai entendu plutôt clairement je pense hé Arimura est-ce que tu as une idée de ce dont elle peut parler elle avait passé du temps avec Shinjo peut-être qu'elle savait mais Arimura hein oh qu'est-ce qu'il passe je ne regarde pas des dessins animés elle n'avait pas l'air vraiment intéressée bon et bien c'est ce que la majorité des gens de notre âge viendraient à penser quand on leur parle du mot psychisme on a est-ce que tu as entendu quelque chose d'autre quelque chose d'autre a été sur point d'ouvrir sa bouche mince mais alors le son de la porte l'interrompit hé Miyashiro Kazuki est-ce que vous êtes là Arimura toi aussi monsieur bien bien vous êtes là nous sommes sur enfin nous allons partir pour la station je pensais que la police allait nous venir nous charger c'est moi qui viens avec vous vous êtes des criminels et vous êtes des étudiants de cette école si la police veut vous parler je pense que ça fait sens que ce soit moi qui vous y amène alors ça peut paraître bizarre moi je pense entre nous Wakui siwishi siwishi Wakui j'ai rien contre lui ce n'est même pas une hypothèse vraiment pour le moment mais il a quand même vachement le rôle du mec qui se révèle être le tueur au bout d'un moment parce qu'il est toujours plus ou moins là mais sans servir à quelque chose bref je mets ça de côté c'était juste pour dire ça bref ça peut nous paraître un peu étrange que le professeur soit aussi impliqué on avait le cas avec Kujutsu aussi quand elle a été poignardée où il était là mais je crois qu'au Japon justement le statut de l'école et le statut des professeurs est un petit peu différent dans France où chez nous il y a vraiment ce côté t'es à l'école il se passe des choses il y a les enseignants mais quand t'es en dehors de l'école t'as plus rien à voir avec ça là où au Japon je vais peut-être dire des bêtises mais il me semble qu'il y a justement plus ce côté tu portes quand même ton uniforme dans certains contextes et il faut éviter de le porter dans d'autres ton uniforme scolaire donc il y a quand même une influence de ta vie scolaire sur ta vie normale ton professeur fait plus ou moins partie des gens qui sont censés s'occuper de toi ou t'inculquer des valeurs même dans ta vie de tous les jours en dehors de l'école et du coup ils peuvent se retrouver impliqués dans des affaires de ta vie en dehors de l'établissement scolaire donc peut-être que je dis n'importe quoi mais il me semble avoir déjà vu ce genre de choses dans des dessins animés ou des séries au Japon alors est-ce que je ne suis pas un bon professeur comme s'il avait fait véritablement quelque chose pour nous en tant que conseiller ou responsable mais tout de même je me sentais un petit peu soulagé très bien allons-y oh itou honoré vous deux vous rentrez immédiatement à la maison compris bien non elle a dit ok mais mais c'est pas avec le son ok mais hi c'était bien aussi j'aurais bien aimé le ok et ils commencèrent tous les deux à se préparer bah si qu'est-il qu'est-ce qui va se passer pour le spécial de la culture je ne sais pas ils vont faire une réunion à propos de ça en ce moment enfin ils sont en train d'avoir une réunion à propos de ça et c'est tout ce qu'il dit avant de quitter la pièce c'est étrange pourquoi est-ce que j'ai demandé ça je me fiche du festival de la culture de toute façon tu es mort pas vrai elle son pouvoir c'est de voir la vérité maintenant on a compris mentir comment je voulais lui demander ce qu'elle voulait dire mais il était clair qu'elle n'allait pas me le dire elle suive Akui dehors dans le couloir qu'est-ce qui ne va pas Miyashiro je pouvais l'entendre de l'extérieur de la pièce Kazuki fit un geste de type on y va et regarda mon visage il y avait quelque chose que je voulais savoir peu importe peu importe quand ou peu importe quoi parce que Selika venait de dire à propos de Shinjo et de Kunosato utilisant sérieusement le terme de psychique l'entrée de Bakui avait interrompu notre conversation mais je n'étais pas sûr de de savoir si c'était bien de vraiment écrire cette idée ou si c'était juste débile vous voyez m'excusez si nous allons dans la station de police ça va prendre pas mal de temps pas vrai probablement oui alors est-ce que je peux rassembler mes affaires et les prendre avec moi je ne voudrais pas les laisser là ah t'as raison Alimula va dans ta classe et récupère tes affaires toi aussi je vais attendre à l'entrée ok j'ai écouté leur ces deux là s'éloigner ok voilà ce qui devrait me donner un petit peu de temps qu'est-ce qu'il y a ta con à propos de ce dont on parlait auparavant est-ce que tu peux m'en dire plus ah Amy ok Amy et quelqu'un d'autre Max Caddy je crois que c'est quelqu'un d'autre où est la cible elle est en train d'être interrogée à propos de son implication sur l'affaire un suspect ça n'a pas l'air d'être le cas mais ils s'en sont peut-être finalement rendu compte compris continue bien entendu je suis pas sûr que c'était Max Caddy avant en tout cas chaud du steak nous sommes toujours au 10 octobre donc ça n'a pas changé alors on va sauvegarder bien sûr hop et on va changer d'épisode également